Bonjour, bienvenue, merci d'être là, merci d'être présent, il y a beaucoup de monde. J'étais venu il y a un an au Luxembourg et j'avais fait une présentation sur comment Doctolib avait traversé la vaccination et j'avais montré rapidement la prod et dans les questions après coup, les gens m'ont dit « Ah, ce serait sympa que tu nous montres un peu les coulisses » et donc 15 minutes, c'est mon objectif aujourd'hui. Mon objectif, en fait, c'est que vous voyez un petit peu aussi comment on travaille au quotidien. Voilà, donc c'est parti, attaché à haute ceinture, on y va. Je m'appelle Nicolas, je travaille depuis mars 2021 chez Docto, je suis principal ingénieur. Mon boulot, en fait, c'est d'aider les gens, d'aider la direction technique, d'aider les gens du produit sur les sujets qui piquent, très simplement. Et en 15 minutes, je voudrais essayer de vous partager un petit peu ce que les développeurs chez Doctolib utilisent pour regarder, opérer et faire tourner cette plateforme qui est Docto. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Docto, c'est une boîte qui fête ses 10 ans cette année. Il y a différents chiffres que vous voyez à l'écran. Sur les 2800 personnes, il y en a 500 qui sont dédiés à la construction de la partie logicielle. Grand classique, 500 développeurs pour faire un site de prise de rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites ? Alors évidemment, on ne fait pas qu'un site de prise de rendez-vous. Doctolib, c'est trois piliers. Gestion du temps, donc prise de rendez-vous, agenda, ouverture. On travaille avec des médecins, on travaille avec des hôpitaux, on travaille sur trois pays en Europe. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le care, donc la prise en compte, le soin, la partie médicale, la prescription. Des outils qui aident et qui sont construits pour aider les médecins, les infirmières, les psychologues. Et la troisième partie, c'est billing, c'est la facturation. J'expliquais en déjeunant tout à l'heure, on fait aussi de l'embarquer, du hardware, du matériel. Et je prenais l'exemple d'une infirmière qui fait sa tournée, qui va faire 11 visites, et elle rentre le soir et elle met le téléphone avec une carte sécurisée, et on fait la télétransmission pour elle, donc ça lui fait gagner du temps. Et elle a plus de temps pour elle, et elle perd moins de temps avec l'administration française. Donc Doctolib, c'est ça. Docto, techniquement, c'est un monolithe. Ruby on Rails. Donc à monolithe, en fait, comment on l'explique aux gens ? Souvent, je l'explique aux gens non-techniciens. J'utilise le chiffre 1. Donc un seul repository sur Gitum, un seul logiciel que l'on construit, un seul logiciel que l'on déploie, qu'on teste. On fait entre 50 et 100 pull requests par jour. À chaque pull request, on a 40 000 tests qui démarrent. Et du coup, un seul service à suryès sur le papier. Dans la réalité, on a ce monolithe qui est le cœur de notre réacteur, et dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais on a d'autres services avec des connecteurs, et ainsi de suite, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc Ruby on Rails. Après, comment on pourrait vous montrer la prod ? Il y a différentes façons de le faire. J'ai réfléchi à ça avant de parler devant vous aujourd'hui. Déjà, physiquement, on parle d'ordinateur, on parle de machines. Donc là, c'est une photo que j'ai prise lundi soir. Et on a à peu près 1 000 machines. Quand j'ai pris cette photo, on est déployé sur AWS, à Francfort et à Paris. Physiquement, ce n'est pas 1 000 machines tout le temps. D'accord ? Donc bonne nouvelle, on est green. C'est-à-dire que la nuit ou les week-ends, quand l'activité réduit, en fait, on réduit automatiquement ces machines, et on peut tourner avec 100 machines. Et à contrario, lundi 12 juillet 2021, je vous l'avais raconté il y a un an, vaccination, on peut monter à 5 000 machines sans problème. Concrètement, après, derrière, ça va un petit peu plus loin. C'est que sur ces machines, c'est du Kubernetes test. On a des nœuds. On n'a pas d'indésion très forte avec AWS. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer en détail, mais on peut en parler après. Mais sur ces machines physiques, on installe des containers, des containers pour isoler des modules fonctionnels. Et là, vous voyez, un adi après-midi typique. On a 20 000, 25 000 containers. On a des proxys, on a de l'applicatif. On a plein, plein de choses. On a la partie CI qui fait les tests. Donc, on a différents environnements. Donc, ça, ça ressemble à quoi ça ressemble. Après, quand on est développeur et qu'on arrive chez Doctoly, il y a un truc que j'ai bien aimé. Je suis arrivé en mars 2021, un mois après le démarrage de la campagne de vaccination. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, on a accès facilement à beaucoup, beaucoup d'outils pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de secret. Il y a une culture du partage. Et donc, on a accès à des outils. Donc là, c'est l'un des outils qu'on utilise pour regarder si tout fonctionne bien. On est sur Datadog, pour ceux qui connaissent. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est qu'en haut à gauche, les deux premières tuiles, en fait, ce ne sont pas des indicateurs techniques. On ne parle pas de CPU, on ne parle pas de mémoire. D'accord ? On regarde le nombre de prises de rendez-vous en temps réel et on regarde le nombre de visiteurs uniques. Et si ces deux indicateurs se cassent la figure, c'est qu'on a un problème. Donc en fait, première chose à comprendre, c'est que pour regarder comment fonctionne une plateforme comme Docto, il faut d'abord réfléchir métier, il faut d'abord réfléchir impact. Et quand on a des soucis, on pense tout de suite, OK, qui est impacté à la télétransmission ? Est-ce que c'est qu'en France ? Est-ce que c'est qu'en Allemagne ? Donc en fait, on a des grilles de lecture qui nous permettent rapidement d'isoler la source des problèmes. Et après, il y a des indicateurs techniques. Après, on a du réseau. On a des RHTTP. On a des flux qui rentrent, qui sortent. Et des trucs assez sympas. J'ai pris aussi cette capture d'écran. Donc Docto, on met en moyenne, trois fois par jour, une nouvelle version production. On fait ça parce qu'on est 300 développeurs. D'accord ? Donc ça fait quand même beaucoup de personnes. 300 personnes sur ce fameux monolithe. Et donc là, j'ai pris une capture d'écran. Je crois que c'était mercredi 14 juin. Et qu'est-ce qu'on peut observer ? On voit les mises en production. C'est les traits rouges que vous voyez en haut à gauche. Et après, vous voyez la corrélation avec l'activité. Dans la deuxième tuile à droite, le nombre d'utilisateurs actifs. Alors pourquoi ça descend ? Parce qu'ici, les gens vont déjeuner, comme vous en ce moment. Et ça remonte après l'heure du déjeuner. Et puis là, on compare à la semaine d'avant. Donc ce mercredi-là, on avait moins d'activité que le mercredi d'avant. Donc vous voyez, en fait, on a facilement des indicateurs qui sont des indicateurs de cohorte. Point hyper important. Chez nous, la sécurité, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Les données que vous voyez là ne sont pas des données personnalisées. On ne sait pas qui en détail fait quoi. On a juste des compteurs. C'est super important de comprendre ça. C'est-à-dire que pour repérer cette plateforme-là, on n'a pas besoin de savoir que vous avez pris rendez-vous chez le dentiste, ainsi de suite. On a juste besoin de savoir que 50 000 personnes ont correctement pris un rendez-vous. On incrémente un compteur et fin de l'histoire. D'accord ? Pour repérer la plateforme, retenez bien ça, on ne prend que des données de cohorte, de masse, et ce sont des données qui ne sont pas personnalisées. C'est super important de comprendre ça. Et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu cette partie-là. Après, on a une particularité chez Docto, c'est qu'on a ce fameux monolithe. Et il y a plus de deux ans, on a commencé à le segmenter. Dans le monde Ruby on Rails, on a la possibilité de créer des engines. Des engines, ce sont dans le même repository GitHub, ce sont des répertoires distincts. Et en fait, pour moi, je dis que c'est un peu comme des plugins. Ce sont des composants qui vont être déployés en même temps que l'application, donc même thread model et ainsi de suite. Mais ça a juste l'avantage d'isoler déjà le code. Donc en termes de charge mentale en tant que développeur, vous ne baladez pas sur 600 000 lignes de code, mais juste sur un sous-périmètre. Et donc même si on est dans un monolithe, imaginez, commencez à voir qu'en fait, c'est comme un immeuble avec différents niveaux, différentes pièces, différentes petites cases. D'accord ? Donc nous, en tant que développeur, on est 77 feature teams, donc ça fait quand même beaucoup de métiers différents. Et il y a des gens qui bossent sur la prise de rendez-vous. Il y a des gens qui bossent sur la partie médicale et il y a des gens, par exemple, qui bossent sur la partie facturation. D'accord ? Et quand on fait de la facturation, vous n'avez pas forcément besoin de voir ou d'accéder ou de travailler avec les gens qui font la prise de rendez-vous. Donc même si c'est un monolithe, je vous annonce qu'en fait, on fait une forme d'architecture orientée service. On n'a pas besoin de faire des microservices pour faire comme si on avait des microservices. Et donc ce que vous voyez à droite, pour moi, ça remonte à un projet qu'on a fait cet hiver. Donc on a quitté une relique de l'observabilité, je ne peux pas dire le nom. Et on est arrivé chez Datadog pour la partie Application Performance Monitor. Et suite à cela, en fait, avec un de mes collègues qui s'appelle Florent, on a amélioré la librairie de tracing Ruby. Et là, ce que vous voyez en fait en vrai, je vais rafraîcher à l'écran, c'est le monolithe. Donc là, je suis connecté réellement, en direct sur la prod de Docto. Alors vous allez me dire, ça ne ressemble à rien. Oui, merci Nicolas, c'est cool. En fait, ce que l'on peut voir, ce sont nos différents composants et nos différents services. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quand on est développeur, quand on est développeur, en fait, on a besoin d'avoir une vue plus petite que l'ensemble du monolithe. On a besoin de comprendre qui sont ses clients. et quand vous faites un service, à qui vous fournissez ce service ? D'accord ? Donc pour vous montrer ça, je vais utiliser en fait quelque chose qui est assez facile à comprendre. Je vais prendre un des services qui s'appelle Find Your Practitioner, FIP. Donc c'est le premier qui est en haut là. Ce service, il vous sert en tant que patient quand vous tapez dentiste, je ne sais pas, à Strasbourg. C'est une des briques qui va travailler pour faire cette partie-là. Donc elle va fonctionner avec Elasticsearch, entre autres. Et donc moi, si je travaille dans l'équipe FIP, Find Your Practitioner, j'ai besoin en fait simplement de ça. D'accord ? Donc mon quotidien en tant que développeur, c'est qu'ici, on voit qu'il y a 103... Ce n'est pas des microservices, ce sont des engines. Donc là, on est à l'intérieur de la même grosse patate. Grosse patate que je vous ai dit qu'on installe sur 500 abiles machines et sur 20 000 containers. Donc en fait, là, vous avez une vue agrégée de ce qui est déployé à l'instant T. Après, en tant que développeur, avec quoi je bosse ? Je bosse avec ça. J'ai des données qui ne sont pas samplées. Donc les 4 tuiles que vous voyez, on a 100% de l'activité. Datadog est un système assez intelligent où en fait, pour des données assez génériques, on a 100% de ce qui se passe. Donc là, au moment où on se parle, on doit prendre 30 000, 40 000 requêtes par minute. On a la latence, on a la distribution. Donc là, on voit qu'on tape sur DB1 qui est la base principale. On a des erreurs. Vu le trafic, c'est normal. Et là, on a le détail pour les différents endpoints. Donc en fait, ce qui est intéressant, je vais vous mettre la vue pour une journée. Et vous allez voir le nombre de recherches cumulées qui va se mettre à jour ici. Il est en train de se rafraîchir, il réfléchit. Voilà, donc on a 31 millions de recherches. Donc on a fait 31 millions de recherches depuis 24 heures. Et donc en tant que développeur, on a ces outils-là pour deux choses. On a ces outils-là avec une certaine responsabilité. Donc on a une philosophie, on a des guidelines derrière. Quand je développe une nouvelle fonctionnalité, chez Docto, on remplit ce qu'on appelle des text-copying. Et on a une grille de lecture, on doit se poser des questions. Si on veut collecter des métriques, d'accord ? Si on veut collecter des métriques pour mesurer des trucs, on doit se poser des questions. On ne peut pas juste décider de collecter n'importe quoi. J'insiste sur un point, on collecte des métriques et pas des datas. D'accord ? Des mesures, on incrémente des compteurs, des jauges, des histogrammes. Et une fois que c'est fait, on a une équipe observabilité qui va passer derrière nous, nous aider, nous conseiller, parfois nous rattraper en disant écoute, ça, tu pourrais le faire comme ça, ça coûtera moins cher et tu auras le même résultat. Et on a surtout de l'alerting. Donc, en fait, la façon dont on fonctionne, pour conclure, c'est qu'on rend responsables les équipes de développement de chacun de leurs services. Donc, nous, c'est des engines. On les laisse créer des indicateurs qui sont des indicateurs métiers. Est-ce que j'ai bien le nombre de recherches attendues aujourd'hui par rapport à hier ? On leur donne les clés, on leur donne des outils pour qu'ils le fassent. Et du coup, ça scale. Parce que si c'était une équipe seule qui devait faire ça, vu la quantité de choses qu'on doit faire, ça ne fonctionnerait pas et ça serait un goulot d'étranglement. Et dernier point, dernière chose, pour nous, on a fait le choix d'outiller les développeurs et de leur donner accès, de leur donner un outil pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent eux-mêmes décider de comment on surveille la production chez Doctolib. Voilà. Je n'ai pas de temps, mais je pense que je vais être un peu court. Il me reste aucun petit peu de temps, c'est bon. Donc nous, on a toujours ce focus sécurité, toujours important pour nous. Sécurité, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà de faire en sorte que la plateforme fonctionne, que la plateforme soit, quand il y a un problème technique, on puisse l'identifier rapidement. Donc on a toute une partie observabilité. Il y a des parties dans Netadog qu'on n'utilise pas. Là, par exemple, on n'utilise pas du tout les logs. On n'utilise pas les logs pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas ouvrir la porte pour qu'un développeur puisse écrire une ligne de log et envoyer une information qui serait une info sensible. Netadog a des outils pour filtrer et contrôler. Donc aujourd'hui, on pourrait le faire, on ne l'a pas fait, mais sachez qu'aujourd'hui, dans un monde de 2023, on est capable de bloquer automatiquement des données qui seraient par exemple un numéro de sécurité sociale ou un mail et on va automatiquement fermer les flux pour que les développeurs n'aient pas accès à l'info sensible. On n'a jamais accès physiquement aux machines, tout est déployé avec du Terraform, avec du GitHub Action, donc je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Et on a simplement, comme dans un avion, ce que je dis souvent, c'est que je suis pilote dans un avion avec mes coéquipiers, je transporte 400 passagers et je m'en fiche vraiment de savoir qu'il y a un passager qui fait 40 kg et l'autre qui fait 120 kg. j'ai le poids de mes passagers, j'ai mis assez de kérosène pour aller d'un point A à un point B, fin de l'histoire. Je n'ai pas besoin de savoir, plus d'informations et pour aller encore plus loin, sur la partie APM, on opère la plateforme avec 1% des traces. Donc 99% de ce qui se passe, ça dégage à la poubelle. On n'a besoin que de 1% pour détecter par exemple qu'une nouvelle version vient de réduire, enfin vient de casser quelque chose et qu'on a pris 30% de la temps sur un endpoint. C'est suffisant. Vu le trafic de Docto, on n'a pas besoin d'avoir plus. Donc voilà. Je suis obligé de conclure. J'espère vous avoir montré très rapidement un petit peu comment ça se passait chez nous. Si vous voulez venir me voir après, je suis là et puis sur Twitter at Nmartignol et puis merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada